Et bonjour à tous c'est Amirou et bienvenue dans cette vidéo que vous aimez tous puisque ça fait déjà quelques épisodes que je fais là dessus Aujourd'hui bien entendu on se retrouve avec 10 nouvelles cartes, 10 nouvelles cartes qui ont explosé en prix dans ce mois de novembre J'ai bien sûr passé en revue quelques cartes, il y a beaucoup d'oublis puisqu'il y a beaucoup de cartes qui ont explosé en prix Peut-être un peu moins par rapport à d'habitude suite au format très restreint Et surtout à cause de la banlist il y a beaucoup de choses qui ont changé, on en parle bien sûr dans cette vidéo Avant de commencer je tenais à vous parler de quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner tout d'abord à la chaîne Puisque très prochainement je vais sortir ma fameuse vidéo annuelle giveaway Donc une vidéo qui va parler exclusivement de concours et de plein de lots à gagner pour votre Noël Et du coup je vous inviterai bien entendu à vous abonner pour ne rien rater Et surtout tentez votre chance pour glisser un cadeau gratuit sous votre sapin Dans cette vidéo je présenterai 5 lots à gagner grâce à mon partenaire Omega Store qui m'a bien gâté J'ai beaucoup de choses à vous offrir, beaucoup plus que chaque année Donc n'hésitez pas à suivre cette petite vidéo Allez c'est parti les amis nous sommes partis avec la toute première carte qui a explosé en prix Et juste avant ça je tenais à remercier Yuri grâce à qui mon top 10 a pu être complété en temps et en heure C'est grâce à lui également que j'ai pu vous faire ça assez rapidement Et du coup la première carte c'est bien sûr la fissure dimensionnelle La carte qui est sortie de la bannis un petit peu Elle n'était pas bannie mais elle était limitée Et les joueurs Grenmajou et bien sûr d'autres decks vont pouvoir bénéficier de cette fissure dimensionnelle X3 qui explique un petit peu sa hausse en prix Surtout dans la rareté du ZA On parle tout d'abord d'une carte qui coûtait 3-4€ dans la rareté du ZA Et en commune elle était très accessible Et à la portée de tout le monde Malheureusement la commune est passée à 10€ Et cette carte du ZA a explosé jusqu'à se vendre entre 20 et 35€ Unité donc c'est juste exorbitant C'est voilà vous avez des scrims, vous avez tout ce qu'il vous faut Je parlerai pas plus longtemps de cette carte C'est juste les monstres envoyés au cimetière sont bannis à la place Et on sait que ça peut faire très très mal surtout face aux decks Tirementation Et d'autres decks très intéressants du format actuel comme Sprite La deuxième carte de notre top 10 C'est le Stealth Chevalier Constellé Diamant Qui bénéficie lui aussi d'une explosion de prix due à la banlist Qui a sauvé un nouveau Constellé que je vous affiche parce que j'ai perdu le nom Je suis désolé je prépare mal Je vous l'affiche puisqu'il a été débanni Et donc à nouveau disponible dans le jeu Et tout simplement cette carte est une vraie tuerie à tiermentation Puisque, on va lire son effet ensemble rapidement Durant votre main phase 2 Vous pouvez aussi invoquer par Xyz en utilisant un monstre Xyz tel chevalier Que vous contrôlez comme matériel Xyz Sauf lui en matos bien entendu Et les monstres matériel Xyz qui ont été attachés anciennement Deviennent des monstres matériel Xyz de cette carte Bref tant que cette carte a du matériel Xyz Aucun joueur ne peut envoyer de carte depuis le deck au cimetière Tout simplement C'est un effet continuel à un matos Xyz Et notre adversaire qui joue tiermentation, Shitsu ou autre Ne peut pas envoyer ses cartes du deck au cimetière C'est valable également pour Sprite Il ne peut pas utiliser l'effet de Sprint Sprite Pour Foolish tout simplement Donc c'est incroyable Elle bloque beaucoup de decks du format actuel Et enfin Et toutes les cartes qui sont renvoyées depuis le cimetière à la main Sont bannis à la place Donc on ne peut même pas récupérer les cartes du cimetière C'est juste très fort Autre effet Durant le tour de chaque joueur Lorsqu'un monstre ténèbre de votre adversaire active son effet Vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte Annuler l'activation Et si vous le faites détruisez le Encore une fois c'est très fort contre tiermentation C'est très fort également contre Sprite S'il y a un effet bleu etc etc Même un effet jet Bref Vous l'aurez compris cette carte Elle est clairement montée en prix C'était une carte qui était disponible en MP15 ou SECE A 2-3 euros unités C'était une ultra rare Ça l'est toujours d'ailleurs Et elle a littéralement explosé Pour monter vers les 20-25 euros pièce Et donc si vous en avez d'en vous classe N'hésitez pas à jeter un coup d'oeil Parce qu'elle est devenue très intéressante On passe désormais à la troisième carte Qui est sans surprise La licorne Cachetira Alors généralement j'essaye de présenter des cartes Assez anciennes Qui reviennent un petit peu et qui ont explosé Même si celle-ci est littéralement récente La licorne Cachetira est sortie dans l'explosion de l'Aile des Ténèbres Donc en octobre si je ne dis pas de bêtises Et elle était commercialisée au prix de 10-11 euros On ne savait pas trop le potentiel de la carte J'en ai moi-même vendu à 10 euros Et aujourd'hui avec l'arrivée du support Cachetira Qui devrait bientôt arriver justement Le deck Cachetira est devenu bien plus puissant Bien plus posé on va dire Et capable de contrer tous les boards adverses C'est vraiment très intéressant Et la licorne a largement trouvé sa place dans ce format là Du moins le format qui va arriver Et du coup ça explique une hausse de prix En termes de prix on est passé du coup de 11 euros A 33 euros unités Donc c'est grave Puis c'est en train de monter Il y a le Fenrir également Qui est en train de monter Donc bien sûr ce sont des cartes très intéressantes à récupérer Même si c'est peut-être un peu tard cette fois-ci Et donc tout simplement La Cachetira elle dit qu'elle peut être invoquée spécialement Si on ne contrôle aucun monstre Vous ne pouvez utiliser chacun des effets De licorne Cachetira qu'il faut par tour Durant votre main phase Vous pouvez ajouter une magie Cachetira Contrairement à Fenrir Qui lui va tuto un monstre Depuis votre deck à votre main Lorsque cette carte déclare une attaque Ils ont tous à peu près cet effet là Ou si votre adversaire active un effet de monstre Sauf durant la dame H-Tep Vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire Et si vous le faites Ben n'hésitez en une phase verso Et ça on sait que c'est très fort Surtout pour aller enlever les meilleures cartes De l'extra deck de notre adversaire Peu importe son deck Ça peut être littéralement très très fort On lui enlève une grosse carte On lui enlève un petit starter Ça peut être pas mal de choses à enlever Et donc la licorne Cachetira a bien explosé en prix A cause de tout ça La quatrième carte de ce top 10 C'est la Valet Mortuaire Qui a été réédité en Mama Mais malheureusement uniquement Dans une rareté parallèle rare Je ne sais pas comment vous l'appelez Je trouve ça tellement bizarre Et une carte qui commence à dater un petit peu Et grâce à cette banlist également Est revenue un peu sur le devant de la scène Par le ban en fait de Mine Mystique Peut être que Valet Mortuaire sera beaucoup plus joué Pour essayer de contrer en fait tout simplement Et pour remplacer un peu Mine Mystique Je le rappelle que tous les monstres protecteurs du tombeau Gagnent 500 points d'attaque ou de défense Ça on s'en fout Les cartes dans les cimetières des joueurs Ne peuvent ni être retirés du jeu Ni être affectés par des effets de carte Excepté par leur propre effet Donc après je ne veux pas commencer à expliquer Des petites choses et machin Vous savez peut-être certains mieux que moi Au niveau méta Surtout que je suis actuellement en petite pause méta Parce que je ne suis pas fan du format Mais une carte très intéressante Et qui peut rentrer pareil en side Avec des métaverses Avec plein de choses Anti méta Ça peut être du protecteur du tombeau Varier avec autre chose Une carte très intéressante Qui était quand même un petit peu cher A l'époque puisqu'on parlait d'une carte à 8 euros La commune Et après il y a une version d'Usa Qui est également montée Et passée de 8 euros A 35 euros pièce Et encore une fois C'est juste extraordinaire De se dire que des cartes comme ça A commune Ou même en rareté ultra rare Peuvent monter autant En si peu de temps Et juste à cause d'une petite banne liste Et donc je vous laisse juste Essayer d'en retrouver dans vos classeurs De profiter aussi des raretés que vous avez Soit les garder Soit les mettre à vendre Pour acheter bien sûr d'autres cartes La cinquième carte de ce top 10 Est une cartouche de chasse volcanique Un peu une surprise Mais encore une fois Comme beaucoup de cartes Des top 10 Que je vous ai présenté Les archétypes les plus dominants De la méta Ils sont pour beaucoup Dans la montée des prix Ici je veux parler notamment de sprites Puisque c'est surtout eux Qui vont pouvoir bénéficier Comme il faut de cette carte Même si tout le monde Plus ou moins peut rentrer Cette carte en side Puisqu'en fait cette carte Elle dit que si elle est envoyée Au cimetière Infligez 500 points de dommage A votre adversaire Point Le reste de l'effet On va pas s'en servir Parce que ce sont Des effets Vraiment avec l'archétype Vraiment avec des cartes Qu'on ne va pas ajouter Et c'est juste En fait Une carte Qu'on va vouloir envoyer Du deck au cimetière Soit Notre adversaire Va se burn automatiquement En faisant Cette hermentation Shih Tzu Et en envoyant Des cartes de notre deck Au cimetière Et du coup Il va se burn Il va avoir la pression Si on est au time Pour essayer d'accélérer son jeu Pour pas perdre là dessus Puisqu'il aura perdu gratuitement 500 Surtout si on en rajoute plusieurs Il n'est pas marqué Que c'est une fois par tour Donc c'est juste extraordinaire De plus Si on joue au sprite C'est un niveau 2 Et on peut l'envoyer Assez facilement Du deck au cimetière Grâce à la nouvelle Lien sprint De sprite Qui peut faire le café Et envoyer justement Cette carte du deck Au cimetière Pour infliger des points de vie Et derrière on sait Qu'il y a les diapasons Qui existent également Grâce à Géant Pour essayer de gagner Des points de vie De notre côté Et donc cette carte là Est complètement montée en prix Puisqu'on parle d'une petite commune A 20, 10 centimes Pas plus à l'époque Elle est littéralement montée A 6 euros unités Donc n'hésitez pas Je crois qu'il n'existe que Deux versions De cette petite carte Il y a la AP07 Et n'hésitez pas à checker Je crois que c'est Dans un deck de structure Ou une vieille série Pardon N'hésitez pas à checker tout ça Puisque de réédition D'où l'explication Des montées de prix De certaines cartes La 6ème carte les amis C'est purement nostalgique Il s'agit de Orgot The Relentless Donc je ne sais plus du tout Son nom en français J'en suis désolé Bref c'est une secrète De BLRR Donc les batailles de légende Qui sont sorties Il y a très longtemps maintenant Une secrète Qui tombait pas beaucoup Au niveau du quota Par display Et donc qui était Plus ou moins très intéressante On parle d'une carte Jouée dans l'animé Par Duke Devlin Même si on l'aperçoit Que brièvement Une carte qui a augmenté En prix Pourquoi ? Puisque vous n'êtes pas Sans savoir que dans La dernière bataille de légende La vengeance du cristal Il y a eu beaucoup de support Pour Orgot Avec l'archétype des dés Tout simplement De Duke Devlin Ce qui a tout simplement Rendu la carte Bien meilleure Et bien plus jouable En fun Bien entendu Je vais pas m'éterniser Sur la carte en elle même Je vous laisserai lire Les effets de la carte Si ça vous intéresse Chez vous Juste c'est une carte Qui était à 50 centimes 1 euro à l'époque Quand c'est sorti Carte pas très intéressante Et actuellement Peut-être que ça a changé aujourd'hui Il n'y a pas De cote FR Sur Cardmarket Tout simplement Que la carte a explosé Beaucoup de ventes Et pas d'offres Tout simplement Parce que pas grand monde De gens avaient cette carte Donc si vous en avez Il y a moyen de se faire Un petit billet dessus Sans trop abuser Bien entendu Et si vous la recherchez Je pense qu'il fallait L'acheter un petit peu avant On passe à la septième carte De ce top Qui est juste une synchro Qui n'a pas été Réédité Dans Mama Du coup Avec les archétypes Mayakashi Skystriker Et artisane sorcière Il y a eu énormément De réédition De cartes Mais pas forcément Les boss monsters Des archétypes Du moins Pour Mayakashi Ça a été le cas Puisque le Tsuchigumo Je l'ai bien prononcé N'a pas été réédité A l'heure actuelle Et c'est une secrète De issue Une secrète Qui commence à dater Un petit peu Qui est très très forte Et qui a pas mal d'effet Encore une fois Je ne suis pas du tout Un spécial de Mayakashi Donc je ne vais pas M'éterniser là dessus C'est juste Voilà Une carte Qui n'a pas été réédité Qui est très intéressante Et comme tout le reste De l'archétype Qui n'a pas été édité Et bien c'est une carte Qui a explosé en prix Explosé encore Ça va Puisqu'on parle d'une carte A 50 centimes Qui est montée A 3-4 euros Donc encore une fois Si vous avez Cette petite secrète Qui traîne dans vos cahiers Et bien peut-être Que ça vaut le coup Si vous ne jouez pas Mayakashi De vendre tout simplement Et pouvoir vous acheter Autre chose Le top 8 maintenant De cette vidéo C'est le dragon totem Le dragon totem Qui apparaît Comme par magie Donc pour les plus Nostalgiques d'entre nous C'est une carte Super rare De la série 5DS Voilà tout simplement Et édité qu'une seule fois Il me semble Qui est très intéressante Elle est niveau 2 Donc encore une fois On va penser Au deck sprite Et vous aurez raison Puisque c'est une carte Qui est décalée Dans le cimetière En fait A notre standby phase Si on ne contrôle Si on ne contrôle aucun monstre On peut l'invoquer spécialement Et c'est juste très fort Pourquoi ? Parce que On va pouvoir La spé avec gigantique De notre deck A notre terrain Voilà on va pouvoir Spé tout simplement Faire notre petite loupe L'utiliser De quelque façon Que ce soit Et ensuite Tout simplement Se créer une ressource Dans le cimetière En ayant ce petit Dragon totem Puisqu'on sait Que même si notre adversaire Se débarrasse De tout notre board Et bien au prochain tour A la standby Lui va pouvoir Se rebound Si on ne contrôle Aucun monstre Et elle est très intéressante Notamment Qu'elle peut être utilisée Comme double sacrifice Pour l'invocation Sacrifice d'un monstre Type dragon On sait que Sprite actuellement Et comme beaucoup de decks Abuse un petit peu Des nouvelles cartes Bestiales Qui sont des dragons Et qui nécessitent Des doubles sacrifices Ce qui incite Vraiment Sprite A vouloir jouer Dragon totem Sprite Ou un autre deck Après peut-être Qu'il est placé Bien ailleurs Moi quand je le vois Je pense directement A Sprite En tout cas Dites moi tout ça Dans les commentaires Si vous connaissez Un petit peu Cette carte En termes de prix Ça s'est ressenti Puisqu'on était Sur une carte super rare Basique A 20 centimes Et actuellement Elle est à 6-7 euros Unité Encore une fois Vous avez de scrim Pour vous montrer tout ça Donc c'est vraiment une carte Qui a pas mal explosé En prix On passe à l'avant Dernière carte De ce top 10 Avec duel noir Bien entendu Puisque l'archétype A eu du support Il n'y a pas si longtemps Que ça Et des cartes Un petit peu boss monster A l'image De la synchrome Ayakashi Vont voir Leur prix exploser Donc là Nous sommes sur Elle noire Vent d'argent Le suprême Qui est passé De 2 euros 90 à 10 15 euros La carte Peu importe sa version Bien sûr Si vous avez des versions Ultimate Ultra Tout ça C'est plus cher Mais même si vous avez Une carte rare Ou même ici Je crois que c'est une commune Je ne sais plus du tout En LC 5D Et bien Ça commence à côté Un petit peu Son effet est intéressant Lorsque cette carte Est invoquée par synchronisation Vous pouvez cibler Max 2 Monstres face recto Sur le terrain Avec une défense Inférieure à l'attaque De cette carte Détruisez-les Et donc ça c'est incroyable Après sa cible Vous ne pouvez pas Mener votre battle phase Le reste de ce tour Où vous avez activé cet effet Voilà Durant chacun des tours De votre adversaire Le premier monstre Elle noire Que vous contrôlez Qui doit être détruit Au combat Ne l'est pas Et ça c'est plutôt cool Également On reste sur une synchro Bête elle est Pour elle noire Qui est littéralement Très très forte Et qui n'a pas Beaucoup d'impression D'où l'explosion De prix Et les amis nous sommes déjà Sur la dernière carte Avec Vernusilf Des collines florissantes Je sais que cette carte Vous l'avez trouvée Mignonne si vous l'aviez Piochée il n'y a pas Si longtemps que ça Encore une carte récente De potes Et qui a eu un support Dans D.A.B.L. Avec le petit canard L'espèce de dame verte Et compagnie Il y a eu pas mal De supports Et les Vernusilf Sont littéralement Très forts On parle d'une carte Ici qui est passée De 50 centimes Un euro A 5 euros L'ultra rare De potes Potes étant une série Également Qui a été très bien vendue Et très peu sur le commerce Actuellement aussi En bref ici Il s'agit du meilleur starter Je pense pour Vernusilf Encore une fois Je ne suis pas un expert Vernusilf Pour le moment Les monstres Vernusilf Que vous contrôlez Ne peuvent pas être détruits Par des effets de cartes Déjà c'est un effet continu Et ça c'est plutôt cool Vous pouvez défausser Cette carte Et un monstre Ou une carte Vernusilf Ajoutez une carte Vernusilf Celle-ci exclue Depuis votre deck A votre main Puis vous pouvez invoquer Spécialement un monstre Terre Dans votre cimetière Et aussi Vous ne pouvez activer Des effets de monstres Non terre Le reste de ce tour Bon après on se loque en terre Mais généralement Vernusilf Va être plus combiné Avec des terres machines Ou d'autres decks Terre tout simplement Des mecha bots Ou des trucs comme ça Encore une fois Du terre machine Et J'avais pensé Évidemment A un flexipateur Malheureusement Un flexipateur Va vouloir jouer Autour des rochers Et non des terres Et du coup Ça combat pas très très bien En bref Vous l'aurez compris Encore une fois S'il s'agit d'un starter C'est une ultra rare Donc forcément Elle va monter un petit peu C'est une carte très mignonne Et il faut savoir Qu'elles ont quand même Un petit potentiel Dans la méta actuelle Et peuvent créer Quelques surprises D'où l'explication D'explosion de prix Et voilà les amis Cette vidéo de top 10 Des explosions de prix Du mois de novembre Est déjà terminée J'espère que je ne vous l'aurai pas sorti trop tard non plus Enfin de ce qui est des vidéos Où je vous parle des bonnes affaires C'est assez compliqué Surtout avec le marché actuel Où il y a beaucoup de réédition de staples Et autre chose On ne sait pas trop ce que Konami nous prépare J'essaye quand même De vous préparer un petit contenu là dessus Même si ce ne sera pas mensuel J'essaye de vous faire plaisir Et de vous retrouver des petites cartes Sur lesquelles on pourrait investir Sans trop risquer grand chose Enfin pour terminer les amis Si vous avez des commentaires Ou des cartes Auxquelles je n'ai pas parlé Des explosions de prix que vous avez en tête N'hésitez pas à m'écrire en commentaire tout ça Ce que vous pensez également des cartes Et si vous avez récupéré grâce à moi Et grâce à cette vidéo Des cartes dans vos classeurs Que vous aurez bien sûr bien vendu Et voilà tout ça ça m'intéresse Des petites histoires comme ça N'hésitez pas à lâcher vous Le like, l'abonnement, le commentaire C'est tout ce que je demande Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo C'était Yamiro Ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz